La fabrique du crétin digital, voilà, ça c'est un livre très important, parce que le livre vous montre que les écrans, que ce soit des tablettes, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la télévision, détruisent le cerveau, notamment le cerveau des enfants qui est en formation. Et les résultats scolaires en pâtissent. Alors écoutez, c'est extrêmement sérieux. En fin d'ouvrage, vous avez toutes les références aux études qui ont été poursuivies à ce sujet. Je vous prends par exemple la page 197, c'est très très clair. Près de 35% des pré-ados consomment moins de 2 heures d'écran par jour, ce qui est déjà pas mal. Dont 19% sont à moins d'une heure d'écran par jour et 6% à zéro. On retrouve d'ailleurs ce chiffre de 6% à l'adolescence, ce qui suggère qu'il existe un petit groupe d'enfants issus probablement de milieux sociaux favorisés que leurs parents maintiennent scrupuleusement à l'écart de toute exposition numérique, récréative. Donc il y a 6% des enfants qui ne regardent pas d'écran, pas de télé, pas de tablette, pas de dessin animé, rien de ce genre. Et ce sont les 6% qui réussissent le mieux. Question, ces réfractaires sont-ils par nature ? Le sont-ils par nature ou le deviennent-ils à force d'isolement ? Comme le veut la légende. Nos gamins peuvent très bien se passer d'écran. Cette abstinence ne compromet ni leur équilibre émotionnel, ni leur intégration sociale, bien au contraire. Et il y a une étude évidemment à la clé. Les références sont en fin d'ouvrage. Page 220. Une autre étude encore a révélé que les enfants de primaire, n'ayant pas de télévision dans leur chambre, affichaient de meilleures notes en mathématiques, plus 19%. Expression écrite, plus 17%. Compréhension écrite, plus 15%. De leurs congénères équipés. Enfin, pour reprendre un dernier exemple, un travail impliquant plus de 4500 élèves de 9 à 15 ans a montré que le nombre de collégiens décrochant une moyenne d'excellence a, sur une échelle décroissante de l'AD, diminué quasi linéairement en fonction du temps passé devant la télévision en semaine et passait de 49% pour le groupe sans télé à 24% pour le groupe affichant des usages supérieurs à 4 heures quotidiennes. 4 heures de télé par jour. C'est-à-dire que plus vous regardez la télé, plus les résultats scolaires décroissent, baissent. Les dernières analyses menaient alors que les participants avaient 26 ans, établirent que chaque heure de télévision consommée quotidiennement diminuait de 15% la probabilité de voir l'individu décrocher un diplôme universitaire et augmentait de plus d'un tiers le risque de le voir sortir du système scolaire sans qualification. Alors, page 31, donc les choses sont assez claires. Là, il y a un homme politique, je cite, de mandats nationaux, donc un élu, visiblement important, alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le nom de cet homme politique, qui dit, en privé, à l'auteur, Michel Desmurgey, « Plus de 90% des emplois de demain seront peu qualifiés. Dans l'aide à la personne, les services, le transport, le ménage, il ne faut pas pour ces emplois des gens trop éduqués. » Et l'auteur lui a répondu, « Alors, pourquoi les emmener tous à Bac plus 5 si c'est pour qu'ils finissent vendeurs chez Decathlon ? » Et l'homme politique répond, « Parce qu'un étudiant, ça coûte moins cher qu'un chômeur et c'est socialement plus acceptable. On connaît tous le niveau de ses diplômes, c'est pour amuser la galerie, il ne faut pas être naïf. Et puis, plus on les garde longtemps à l'université, et plus on économise sur les retraites. » Il y a aussi une étude qui, on est à la page 269, qui nous montre que ces écrans, qui sont extrêmement nocifs pour le cerveau, notamment des enfants les plus jeunes, équivalent à une quantité de plomb, qui est, on le sait, extrêmement nocif, un puissant perturbateur endocrinien, le plomb que l'on trouve notamment dans les peintures au plomb, qui sont interdites depuis longtemps maintenant, et qui provoque le saturnisme, c'est la maladie des imprimeurs. Enfin, à l'époque où il y avait des imprimeurs qui travaillaient avec des caractères en plomb. Voilà, c'était pas tout à fait du plomb d'ailleurs, c'était un alliage d'antimoine et de plomb. « Cela signifie que, si vous détestez l'insupportable marmot de vos horribles voisins, et que vous rêvez de lui pourrir la vie autant que faire se peut, inutile de lui mettre du plomb dans sa gourde, offrez-lui plutôt une télé, une tablette ou une console de jeu, l'impact cognitif sera tout aussi dévastateur pour un risque judiciaire nul. » Voilà qui est dit, vous savez ce qu'il en est des écrans, la télé, les écrans en général, toutes les vidéos récréatives ou soi-disant pédagogiques, sont beaucoup moins efficaces pour le développement de l'esprit de l'enfant que, disons, les méthodes traditionnelles, normales. Donc, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant ? C'est très clair, c'est ce qui a toujours éduqué le mieux les enfants. En tout cas, pas d'écran avant l'âge de 6 ans, ça c'est une certitude, pour bien grandir, le jeune enfant n'a pas besoin d'écran, il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui lise des histoires, qu'on lui offre des livres. Il a besoin de s'ennuyer, de jouer, de faire des puzzles, de construire des maisons en Lego, de courir, de sauter, de chanter. Il a besoin de faire des dessins, du sport, de la musique, toutes ses activités et bien d'autres similaires, construisent son cerveau bien plus sûrement et efficacement que n'importe quel écran récréatif. Alors évidemment, après 6 ans, on peut commencer à donner un petit peu d'écran aux enfants, mais pas plus de 30 minutes ou jusqu'à une heure par jour. Voilà, pour les adultes, c'est différent, notre cerveau est déjà formé, il y a beaucoup moins de problèmes. En tout cas, pas d'écran dans la chambre, ça c'est impératif. Pas le matin avant l'école et pas le soir avant de s'endormir. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis, une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501